Jérémy, c'était un derby attendu par tout le Tarn et il a tenu toutes ses promesses. Ouais, il a tenu toutes ses promesses parce qu'on savait aussi un peu à quoi s'attendre. Comme tous les matchs d'extérieur, maintenant j'ai envie de dire à chaque fois on le rabâche. Mais voilà, on a attendu comme la grosse équipe parce que l'adversaire a envie de faire quelque chose contre nous. Le public était là, le public a su nous chambrer comme il fallait et nous, on a pris 5 points. Ouais, alors on disait en commentant, très bon entame de match. On a été tenté de dire, la leçon de Montléon a été retenue. Et après on a un peu, nous en commentant, parlé du syndrome vaurien, du syndrome de l'avoir où le score était à 24-3. On vous a vu un petit peu, pas baisser de temps, mais tomber un petit peu dans vos travers à l'extérieur. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès qu'une fois qu'on a fait le score, psychologiquement, et peut-être inconsciemment aussi. Je ne vais pas dire que c'est fait exprès, mais voilà. On se relâche un peu, en défense on monte un peu moins vite, on fait des fautes bêtes. Donc ouais, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne pourrais pas l'expliquer parce que contrairement aux matchs à la maison où peut-être qu'on arrive à garder le même niveau de jeu, c'est que contrairement à la maison, ici les adversaires, eux, ils ne baissent pas de régime. Donc c'est ce qui fait que, comme ce qui s'est passé, ils reviennent, on les laisse un peu y croire. Donc voilà, ça avance, ça avance, ils marquent un essai, deux essais. Alors pour l'instant, ça ne nous a pas joué de tour, en espérant que ça ne nous en joue pas encore. Donc voilà, je ne pourrais pas expliquer comment faire pour arrêter ça. Mais en tout cas, vous l'avez bien résumé, on fait 25 mois de minute. Et après, une fois que le score est fait, inconsciemment, on se relâche. Il faut qu'on ait un peu peur pour se bouger le cul. Et ça ne va pas marcher comme ça. Alors en parlant de tour, la semaine prochaine, vous recevez celle qui vous a joué un très mauvais au mois d'octobre, c'est Saint-Sulpice-sur-Lez. Quoi de mieux justement que de recevoir pour l'instant la seule équipe qui vous a fait chuter pour vous devoir une revanche à vous et devoir une revanche à tout le public à le Bijoua ? Premièrement, alors oui, ce match forcément, je pense que moi le premier, il est dans la tête. Mais c'est surtout qu'encore une fois, aujourd'hui, on ne prend pas du plaisir pendant 4 minutes. C'est surtout ça. On fait, comme il dit l'entraîneur, on fait des très bonnes semaines d'entraînement. Mais à un moment donné, c'est un match qu'il faut le reproduire. Donc on va surtout bien préparer ce match, essayer de faire un gros match. Essayer de jouer comme on s'est joué, comme on l'a déjà fait avant Noël. Parce que c'est depuis Noël qu'on a un peu ce trou noir où on n'arrive pas trop à se retrouver et à prendre du plaisir. Donc c'est surtout ça qu'on va réussir à essayer de mettre en place parce que ça va être un bon match. Ils sont bien au classement. Donc je pense qu'ils vont venir avec des intentions de nous embêter. Donc à nous de répondre à ce qu'ils vont vouloir nous mettre comme jeu. Merci Jérémy. Et puis ramenez-vous samedi prochain. Exactement.